Merci pour votre accueil. Merci à vous Paul. Mets ton piégeant. Je vous aime. Allez, 1, 2, 3. Allez Polo, la tête parée ! Allez Polo, la tête parée ! Allez Polo, la tête parée ! Bonjour. Dans une gestion de projet, on peut tous faire de nos émotions un véritable levier de performance. On peut également passer complètement à côté de nos objectifs à cause de celle-ci. Je suis sûr et certain que dans cette salle, il n'y en a pas un d'entre vous qui ne se soit pas déjà laissé dépasser par sa colère, par sa haine, par ses doutes, par ses peurs. Prenons l'exemple de la peur. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris de manière intuitive que pour être heureux, pour être épanoui, il fallait que je sois capable de dépasser mes peurs au quotidien. J'ai deux peurs naturelles après la mort. J'ai le vertige et la prise de parole en public. Ça aussi, c'est dit. Je peux vous dire que là, je suis comme ça. Mais c'est comme ça. Pour combattre ma peur du vide, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains, dès l'âge de 5 ans. J'ai commencé par la base. J'ai d'abord appris à sauter depuis la margelle de la piscine. Et puis, une fois que j'ai maîtrisé les techniques, je suis allé sur le plongeoir d'un mètre. plus de 3 mètres, plus de 5 mètres. À 18 ans, je sautais depuis 23 mètres de haut dans les gorges du Verdon. À 20 ans, j'ai eu la merveilleuse idée de me défenestrer d'un avion à 4500 mètres de haut. Et puis, à 21 ans, je me suis mis au best jump, d'où la vidéo. C'est petit pas après petit pas que j'étais capable d'agrandir ma zone de confort, de gagner en mobilité et de gagner en liberté surtout. À ce titre, mon intuition d'hier est aujourd'hui devenue une véritable conviction. Si je veux être libre, je ne dois pas être prisonnier de mes peurs. Avant de vous raconter comment j'ai fait de mes émotions à levier de performance à travers ma carrière sportive, il faut que je vous présente ma discipline, le snowboard cross. Bon, on ne va pas se mentir, c'est un vrai sport de bourrin. On est 4 ou 6, ça dépend des formats de course. Mais quoi qu'il arrive, on part des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Et si on est 6, il faut être dans les 3 premiers, mais justement pour gagner la finale. Donc là, par exemple, on est aux X Games. Le starter dit coup après, attention, 5 secondes, et ça peut s'ouvrir n'importe quand. Je suis en blanc là, j'étais sur le départ numéro 5. Donc en fait, notre stratégie est claire. A chaque fois, dans chaque course, c'est la même chose. Il faut être sur la ligne la plus rapide. Et puis, il faut exploiter au mieux les obstacles ou les opportunités qui peuvent vous permettre d'aller plus vite et de grandir, de vous épanouir. Donc là, je suis en blanc, je suis parti, j'étais 5e, et puis je me suis retrouvé à la 3e place. Il faut que je sois vraiment tout en finesse sur mes appuis. Il faut que je sois bien à plat. Il faut que j'arrive d'être un petit peu à l'aspiration. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que je sois sûr de moi. Sur chaque départ de Coupe du Monde, sur chaque départ de compétition, je me suis toujours posé la question, mais contre qui est-ce que je me bats ? Est-ce que je me bats contre les 5 bourrins autour de moi qui veulent la même chose que moi ? Ou est-ce que je me bats contre moi-même ? Et donc, je suis parti 5e, et là je me retrouve 3e. On est à 3000 mètres d'altitude, c'est très physique, on est à peu près à une minute de course. Et donc, je commence à avoir de plus en plus d'acide, de la tic dans les jambes, et j'ai fait une faute. Et donc, j'étais premier, je m'étais vraiment battu pour être premier, et puis, ah ! Je me retrouve quasiment dernier. Mais je ne lâche pas mon objectif. Je sais que quoi qu'il arrive, je suis encore capable de passer la ligne d'arrivée en premier. Et donc, pourquoi est-ce que je vous présente ce run ? Parce que c'est un des plus beaux de ma carrière. C'est juste un run de 8e de finale. Mais vous savez ce que j'ai réussi à faire ? J'ai réussi à rester fidèle à ma stratégie, tout en étant à l'écoute de la conjoncture. J'ai su m'adapter, j'ai su prendre les bonnes décisions, et pas un seul moment, je me suis démonté. Mon histoire commence en février 1992. Vous devez vous en rappeler, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. C'était immanquable à l'époque. Donc moi, je viens d'une famille de 5 enfants, on a tous grandi à Saint-Larry dans les Hautes-Pyrénées, c'est une station de ski. Et puis, quand on rentrait du ski, on adorait regarder les Jeux Olympiques. À 8h précise, chez nous, il fallait que le couvert soit mis. Parce que quand ma mère rentrait du boulot, si le couvert n'était pas mis, on était mort. Et donc, il était 8h moins 2, et puis mon frère me regarde dans les yeux et me fait, « Polo, t'as une minute trente pour mettre le couvert ? Et t'iras aux Jeux Olympiques ! » Et il me connaissait bien, il savait que j'adore les objectifs, j'adore les défis, et donc j'ai relevé le défi, et puis j'ai mis le couvert à moins d'une minute trente, je suis allé aux Jeux Olympiques, lui aussi. Le lendemain, je me suis retrouvé dans la même situation, sauf qu'il n'était pas 8h moins 2, mais il était 8h moins 45 secondes. Et là, il me dit, « Polo, si tu mets le couvert à moins de 45 secondes, tu seras médaillé Olympique ! » Alors moi, j'étais là, pas de soucis mon gars. Le truc, c'est que j'étais malin, j'avais à peine 8 ans, mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris le pain, je l'ai rapproché de la table, j'avais déjà rempli la carave d'eau, et j'avais mis les verres et les couverts sur les assiettes, et du coup, j'ai mis le couvert à moins de 45 secondes. Et je suis devenu médaille Olympique. Et pas lui ! Je peux vous dire qu'il les a comme ça. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que chaque jour, on vit plus de 60 stimuli. Un stimuli, c'est un événement qui déclenche une émotion. Cette émotion, si je suis capable de la maîtriser, elle deviendra motivante. Et une émotion motivante engendre toujours un comportement constructif. Si je ne suis pas capable de gérer mon émotion, elle deviendra bloquante et engendrera un comportement destructeur. Donc j'ai une question à vous poser. A votre avis, est-ce que les émotions dites positives engendrent forcément des comportements constructifs ? Non. En effet, non. C'était mes premiers champions du monde junior en 2001. Et donc, petit pas, après petit pas, je me suis retrouvé à la deuxième place, juste avant le dernier saut, avant de passer la ligne d'arrivée et d'être vice-champion du monde junior. Tellement heureux, tellement fier. Mais au lieu d'amortir le saut parce que j'arrivais avec beaucoup de vitesse, j'ai mis une impulsion, j'ai fait une figure, j'étais beau en l'air, j'avais la classe. Je me disais, waouh, t'es le meilleur. Et malheureusement, j'ai raté à aller trop loin, je suis tombé, ils sont tous passés devant moi et je suis passé quatrième. Et donc, une fois quatrième, et j'avais plus que mes yeux pour pleurer parce que ce type de champion du monde, il était vraiment important pour moi. C'était mon frère Xavier, toujours pareil, qui avait déjà été champion du monde junior avant moi et qui m'avait dit, « Polo, je sais que ton rêve, c'est de devenir snowboarder professionnel, mais tu sais qu'on est dans un petit sport. Si tu veux vivre de ce sport, il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu nous montres que tu es capable d'être là le jour J, que tu es capable de dominer tes émotions, qu'on peut compter sur toi. » Et donc, vraiment, c'était encore un objectif que je m'étais fixé dans la tête et il fallait vraiment que je sois champion du monde junior. Et je suis passé bêtement à côté parce que je n'ai pas été capable d'identifier cette émotion, cette émotion qui était la joie. Je n'ai pas été capable de la maîtriser et j'en ai fait un comportement destructeur. En rentrant chez moi, j'ai croisé mon cousin qui me disait, j'étais vraiment désemparé et il me disait, « Mais Polo, ne baisse pas les bras. » Il m'a cité Oscar Wilde qui disait, « Dans la vie, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, tu atterras dans les étoiles. » Et donc ça, c'est encore un autre stimulus, un stimulus que je me suis réapproprié parce que je ne l'ai pas du tout entendu comme ça. Moi, qu'est-ce qui m'est resté ? Il m'est resté, « Dans la vie, pour atteindre la lune, il faut toujours viser les étoiles. » C'est la pensée motivante qui a dicté ma carrière sportive. À chaque fois que j'étais dans le dur, je me rappelais cette phrase, « Pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. » Dis-toi que tu veux être champion olympique et même si tu n'es pas champion olympique, relativise l'échec, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est l'accomplissement de soi, c'est de donner le meilleur de soi-même, c'est d'avancer, c'est de se battre. Trois ans plus tard, après différents échecs, c'était ma dernière chance de devenir champion du monde junior. Et donc, petit pas après petit pas, je me retrouve sur cette finale, je pars deuxième, et puis là, ce jour-ci, pas moyen de me laisser déborder par mes émotions. J'ai identifié mes pensées parasites en amont et je les ai évacuées d'un geste d'un seul. J'étais là, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est une pensée parade que j'utilise très fréquemment et que je suis d'ailleurs en train d'utiliser là maintenant. Parce que j'ai vraiment peur d'avoir un trou. Et du coup, j'étais là, ici et maintenant. J'ai attendu la bonne opportunité. La bonne opportunité pour passer. Je suis passé sur le dernier virage. Et en fait, lui, il avait le pied droit devant. Moi, j'avais le pied gauche devant. Et en fait, on s'est doublé, on a passé la ligne d'arrivée en même temps. Et lui, quand il a passé la ligne d'arrivée, il fait « Ouais ! Trois fois ! Trois fois ! » Il faisait le tour et tout ça. C'était la troisième fois qu'il était champion du monde junior. Bon, moi, j'étais quand même content d'être deuxième. Je vais le prendre dans mes bras et tout ça. Et tout d'un coup, silence. Le speaker prend la parole. Il me nomme champion du monde. Vous savez, cette joie que je n'ai pas su maîtriser la dernière fois. J'avais eu la joie intense d'être vice-champion du monde junior pendant le parcours, mais qui était tombée aussi sec. Mais cette joie-là, je peux vous dire que j'en ai pleuré et qu'elle est restée. Ça a fait un sacré déclic. Et du coup, en sortant de ces championnats du monde junior, je me suis retrouvé sur les Coupes du Monde. Et j'étais vraiment de meilleur en meilleur. J'ai fait trois podiums en Coupe du Monde avec Xavier en 2005. Et vraiment, plus j'y allais et plus l'objectif des Jeux Olympiques s'approchait. J'étais comme un dingue. J'étais vraiment dans le cercle vertueux de la performance. Je passais d'émotions motivantes en comportement constructif qui génèrent d'autres émotions motivantes qui génèrent d'autres comportements constructifs. Mais vous savez que la vie n'est pas dans un long fleuve tranquille. Il peut nous arriver de douter. Vous savez, quand on doute, on perd en motivation. On perd souvent nos objectifs de vue. Donc en fait, qu'est-ce que c'est moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis tout le temps rappelé mes objectifs. En quoi est-ce si important d'atteindre cet objectif ? En quoi cet objectif est-il si cohérent avec votre motivation source ? Ma motivation source, c'est l'accomplissement de soi. Les Jeux Olympiques, c'est le sommet de l'accomplissement de soi. Et donc du coup, ton objectif reprend du sens, tu redeviens motivé. Et quand tu es motivé, quand tu es vraiment motivé, tu ne laisses pas la place aux doutes. Petit pas après petit pas, je me suis retrouvé justement sur ces Jeux Olympiques. J'étais en finale, enfin en huitième de finale. Donc l'objectif, c'était quand même d'arriver sur le podium avec Xavier. Et puis quand j'étais à trois runs du mien, c'était mon frère. Je le regarde sur la petite télé, sur le départ. Et puis, manque de bol, il fait une faute, il passe troisième. Il ne se qualifie pas parce qu'on était à quatre ce jour-là. Et donc, gros sentiment de désarroi, encore. Et là, je perds mon objectif de vue. Et de manière instantanée, je me suis recréé ma propre pensée motivante. Je me suis rendu compte que c'était grâce à lui que j'en étais arrivé là, ce jour-là. C'était grâce à lui que j'avais été champion du monde junior. C'était grâce à lui que j'avais retrouvé tellement de motivation. C'est lui qui m'a ouvert la voie. Et ce jour-là, c'était à moi de lui montrer la voie. Et c'est donc ce que je me suis rappelé à chaque instant sur cette journée-là, pour passer les runs les uns après les autres et pour arriver jusqu'à la finale. Et donc, petit pas après petit pas, je me retrouve en finale olympique. Bien sûr, je suis avec les trois monstres de la discipline. Je suis tout à gauche. Et donc, en fait, je ne suis pas un expert des starts. Je pars troisième et bam, je fais une faute. Je sais que l'Espagnol va me rattraper de manière hélico presto. L'Espagnol, qui est quatrième, a toujours des trajectoires intérieures. Ma stratégie, c'était d'abord de déstabiliser l'Espagnol avant d'aller me frotter avec les autres. Et le problème, c'est que je l'ai tellement déstabilisé qu'on est tombés tous les deux. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais heureusement, j'ai réussi à me relever avant lui et j'ai gagné cette belle médaille. Cette belle médaille qui a changé ma vie. En tout cas, qui m'a permis de devenir snowboarder professionnel, qui m'a permis de gagner des sponsors et de continuer plus de huit ans ma carrière sportive. Elle a également changé la totalité des regards que les gens avaient pour moi. J'étais devenu quelqu'un de différent. En tout cas, aux yeux des gens. Quatre ans plus tard, alors qu'en 2006, j'étais arrivé en tant qu'outsider, j'avais changé de statut et j'étais vraiment un médaillable. Donc, il y avait vraiment beaucoup de pression sur moi. J'avais tous les médias, personne ne me lâchait. Pendant six mois, quand vous sortez la tête de chez vous et puis qu'il y a Oded qui fait « Alors Polo, t'es prêt ? » Et je fais « Oh, oui, oui ! » En fait, le fait de radoter de machin, c'était un enfer. Et je m'étais préparé physiquement. Je m'étais préparé techniquement. Je m'étais préparé mentalement. Enfin, je veux dire préparé mentalement. Je ne m'étais pas entouré, mais j'avais fait mon chemin. Je pensais avoir la tête sur les épaules. Il y a une chose que je n'ai pas su gérer. C'était la peur de perdre mon statut. Cette peur, en gros, c'est une émotion que je n'ai pas été capable de bien identifier et donc je n'ai pas été capable de maîtriser. Résultat, j'étais troisième quatre ans avant et là, pouf, vingt-cinquième. Gros échec. Après cet échec, il a fallu que je reprenne vraiment, que je fasse un gros travail sur moi. Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes faiblesses ? Quel est mon environnement actuel ? Quels sont mes objectifs ? Quelle est la route à emprunter ? Du coup, j'ai travaillé vraiment sur mes faiblesses. C'était la stratégie. Mes faiblesses, c'est le manque de rigueur par rapport à mes planches ou par rapport à ma préparation physique. Et j'ai mouillé ma chemise pendant un an. Je suis arrivé sur les Coupes du Monde. Je faisais partie des dix meilleurs mondiaux. Et manque de bol, c'est l'accident. L'accident, ce n'était pas ma faute. C'est la conjoncture qui est venue me frapper de plein fouet. Je pense que vous connaissez ça dans le monde de l'entreprise. Je suis tout à gauche en jeûne. Et donc, je suis dans le troupeau, tout va bien. Et tout d'un coup, j'ai l'Italien qui vient toucher ma planche sur le kicker. Et paf ! Excusez-moi l'expression, mais là, c'était dans le cul. Je peux vous dire que ça fait mal en tout cas. Et donc, j'étais dans l'action, les yeux ouverts. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Gros mal à la tête, des menottes, le bip bip derrière. Le docteur, au-dessus de moi, il y a le docteur qui me dit « Bonjour, ça va ? » « Oui, ça va, détachez-moi. » Et je lui dis « Qu'est-ce que j'ai ? » Il me dit « Triple fracture du plancher orbital, œdème pulmonaire. » Et je lui pose la question « Oui, oui, mais tout ça, très bien. » Mais la vraie question, c'est « Est-ce que j'ai une hémorragie cérébrale ? » Parce que j'ai déjà eu une hémorragie cérébrale en 2007. Il me dit « Non ». Et là, je le regarde droit dans les yeux. Enfin, plus ou moins, autant que je pouvais. Et je lui dis « Vous avez 34 jours pour me remettre sur pied. » Et lui, il me regarde comme ça, il éclate de rire et il part. Merci docteur, vous êtes trop cool. Mais quoi qu'il arrive, cet objectif, je l'avais vraiment au fond de moi. Et donc, en fait, je savais que la route serait très longue. Mais j'ai décidé de m'entourer des meilleurs. Lorsque je suis allé au centre de rééducation de Cabreton, et j'avais vraiment un doute qui me hantait. C'était « Mon Dieu, est-ce que tu seras prêt le jour des Jeux ? » J'imagine que tous les managers de projets, vous ressentez ça à chaque seconde de vos projets, lorsque vous êtes dans la préparation, c'est « Mais mon Dieu, est-ce que ça va fonctionner ? » Est-ce qu'on fait la bonne chose ? Et donc, en fait, j'ai un ancien entraîneur qui est venu me voir et qui me dit « Polo, replace le doute à sa place. Remets le doute à sa place. Tu as suffisamment douté lors de l'élaboration de la stratégie, tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. » Et du coup, reste à l'écoute du contexte, soit à l'écoute de toi-même H plus 1, H moins 1. Tu as des très bons repères, tu connais ton corps, tu as des bons docteurs, des bons kinés. Et puis, savoir si tu seras prêt oui ou non, tu n'en sais rien de ça. Tu te poseras la question la veille de la course. Et à partir du moment où il m'a dit ça, je vais poser la question « Est-ce que je suis prêt la veille de la course ? » Les épaules ont fait comme ça et j'ai continué à avancer micro-pas après micro-pas, heure après heure. Et j'étais tellement dans l'action, j'étais tellement dans le… Voilà, je me dirigeais vers mon objectif et tout était naturel. Même si c'était dur, c'était naturel. Et la veille de ma course, mon docteur qui me dit « Neurologiquement, ça va, mais si jamais tu tombes, ça peut être fatal. » Et donc, bon, on va raccourcir un petit peu, mais grossièrement, je leur ai dit que je suis capable de rester fidèle à une stratégie. Je sais que la conjoncture peut me frapper plein fouet comme elle l'a déjà fait, mais je leur ai dit que voilà, moi je voulais aller au bout de mon objectif, que c'était mon rêve et que j'en avais la capacité. Mon entraîneur m'a donc dit « Très bien Polo, je veux bien te faire confiance, mais à une seule condition. Si tu fais la moindre erreur pendant le moindre de tes entraînements, ou même de tes quarts ou de tes demi-finales, je te sors. » Et donc là, je suis sorti, j'ai claqué la porte, j'ai fait « Yes ! » Et puis ensuite, je suis allé dans ma chambre et je me suis dit « Oh là 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 ! » C'était parce que quand on est au départ des JO, on sait que toutes les personnes qu'on a croisées dans notre vie nous regardent ce jour-là. C'est l'occasion de montrer qui on est, de montrer qu'on est capable d'aller au bout, mais c'est également un super moyen de se planter. Et donc, je me retrouve petit pas après petit pas sur ce départ de finale de JO, et voilà, comme d'habitude, je me retrouve avec tous les cadors. Pour eux, la course commence, alors que moi je suis assis, j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne et je suis épuisé. J'ai pas pu travailler en force, j'ai pas pu travailler en explosivité, j'ai pas pu travailler en endurance. Mais heureusement, j'ai pu travailler en proprioception. Donc là, je suis tout à gauche, enfin maintenant tout à droite, et donc j'étais le plus éloigné de la ligne la plus rapide. Donc je savais que je n'avais aucune chance de me retrouver premier à la sortie, mais ma stratégie était claire, c'était de rester dans le troupeau jusqu'au deuxième virage, et à partir du deuxième virage, c'était une partie où il y avait moins de vitesse, tout en feeling, tout en souplesse, et j'étais très bon là-dedans. On va bientôt arriver sur le deuxième virage. Ça y est, on est dans le deuxième virage, je suis à la quatrième position ici, et run après run, c'est comme ça que j'ai doublé tout le monde. Et donc là, j'étais à la quatrième place, j'étais en mode chasseur, et là j'étais en mode chassé. Oh mon Dieu, c'est toi qui a la médaille, t'es en train de revivre Turin. Pensez Parasite. Non Polo, te déconcentre pas. C'est la finale olympique, mais il faut que tu te fasses le deuxième, tu vas aller plus loin, tu vas faire la deuxième place, et vous serez tous les deux sur le podium avec ton pote. Parce que c'était Pierre Bautier devant. Et donc là, c'est fatigant, j'étais complètement à bout. J'essaye de me mettre vraiment à l'aspiration, et manque de bol, j'avais pas le bon axe, j'ai failli percuter en l'air le deuxième. Du coup, un petit peu trop de pensée Parasite, que j'ai su maîtriser à ma manière, mais pas suffisamment. J'ai fait la petite faute de trop, et je suis passé de la troisième place à la quatrième place. En passant la ligne d'arrivée, la première chose que j'ai dans la tête, c'est... Mais mon Dieu, j'étais huitième, j'étais troisième il y a huit ans, et aujourd'hui, dans un sport qui peut paraître aléatoire, j'ai réussi à terminer quatrième. Et donc du coup, en fait, c'était vraiment, en termes d'accomplissement de soi, quelque chose d'énorme. J'étais allé le plus loin possible. À ce titre, aller le plus loin possible, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous rappelez, tout à l'heure, quand je vous parlais d'émotions motivantes, pour atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. Mais je me suis aperçu que cette pensée motivante était également une pensée limitante. Si je veux être champion olympique, il faut que je sois champion olympique, et si je ne suis pas champion olympique, ce n'est pas grave, j'aurais quand même vécu mon rêve. Deux fois dans ma carrière sportive, j'étais à deux doigts de me battre pour la première place, et avant même de partir, j'avais déjà perdu. Parce que mon objectif, c'était d'aller le plus loin possible, et en allant le plus loin possible, je savais que je ne pouvais pas être le premier. Ma motivation source n'était pas d'écraser les autres. Ce n'était pas le pouvoir ou l'autorité, c'était juste de m'accomplir. Et ce qu'on peut regretter, c'est de se dire, mais mon Dieu, il a essayé, mais ce n'est pas essayer qu'il faut faire. C'est tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et donc, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les pensées motivantes qui vous ont permises d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Parce que vous avez tous fait des choses folles, vous avez tous rempli des objectifs incroyables dans votre vie. Et arriverez-vous à réutiliser ces pensées motivantes lorsque vous serez dans le doute demain ? Et de la même manière, quelles sont les pensées limitantes qui vous ont empêché d'aller plus loin ? Et demain, lorsque vous serez dans le doute, Est-ce que vous serez capable d'identifier en amont, enfin de vous préparer, d'identifier ces pensées parasites et justement de les balayer ? Et de les dépasser comme vous êtes capable de dépasser vos peurs ? Pour terminer, j'ai une petite surprise. C'est la plus belle émotion que j'ai eue de toute ma carrière. Je vous la passe. C'est juste après Sochi. C'est fantastique. C'est fantastique. Il est incroyable. D'arriver à faire ça après tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu. J'ai eu tellement peur. C'est fou. C'est vraiment fou. En conclusion, je me suis toujours posé la question suivante. Quelle est ma motivation source ? Et en fait, ces quelques phrases, elles synthétisent tout. Ma motivation source, finalement, ce n'est pas l'accomplissement de soi, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'éthique, la morale, ce n'est pas le plaisir d'apprendre. Ma motivation source à moi, je sais que c'est l'amour. Parce que sans cet amour, je ne serais jamais allé aussi loin. Et vous ? Quelle est votre motivation source ? Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, comme en vie, comme en vie !